Salut tout le monde ! Allez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons parler de l'Euro. L'Euro 2024 qui suit son cours, donc on va revenir sur les phases de groupe qui viennent de se terminer, et les huitièmes de finale qui vont bientôt débuter. Je vais vous donner aussi mes pronos pour ces huitièmes de finale, et on se retrouve après pour les pronos quart, demi et finale. Mais avant de commencer, je vous rappelle le site internet auxminsport.fr, allez faire un saut, vous allez voir l'actualité de l'association et un peu tout ce qu'on prépare. N'hésitez pas de vous abonner, abonnez-vous à Auxminsport pour avoir tout, on est 1372 abonnés à l'heure actuelle. Il en faut encore, il faut aussi gagner du temps de visionnage, donc n'hésitez pas à regarder les vidéos, partagez les vidéos, allez-y, ça fait toujours plaisir. Mettez un pouce bleu, partagez les vidéos, je vous en remercie d'avance. Donc on va commencer tout de suite, et on va attaquer avec le phase de groupe de l'équipe de France, avant de parler en général. Allez, on démarre avec l'équipe de France, l'équipe de France, aïe, 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 l'équipe de France, trois matchs, allez, ça commence bien. Victoire 1-0 contre l'Autriche, bon, but contre son camp. Voilà, allez, on a l'équipe habituelle, on connaît des champs, alors la prépa, on l'a vu, victoire 3-0 contre Luxembourg, bon, c'était Luxembourg, 0-0 contre le Canada, déjà, c'était moins bien. Allez, on arrive contre l'Autriche, on est logiquement favori, quand même, on a quand même les joueurs dits les meilleurs. Bon, en plus, on voit l'équipe, la défense, grosse défense, bon, Mac Magnan, super gardien, après Koundé à droite, Théo Hernandez à gauche, et dans l'axe, il met Saliba pour débuter. Saliba avec O.P. Mécano, excusez-moi pour la prononciation. Bon, voilà, on se retrouve, belle défense, on a quand même une belle défense. Mieux de terrain, Adrien Rabiot et N'Golo Kante, un peu plus offensif. Griezmann, après à droite, on a Dembélé. À gauche, en électron libre, on a Kylian Mbappé. Et en pointe, on a Marcus Thuram, mais on sait que ça peut tourner entre les deux. Qu'est-ce qu'on voit dans ce premier match ? Mais pas grand-chose. Contre l'Autriche, pas grand-chose. On voit honnêtement toute l'attaque, toute l'attaque d'Embélé. D'Embélé, on le connaît tous, il est surcroît en alternatif. C'est pas l'extase. On a Mbappé. Mbappé, il est présent que sur une action, sur l'action du but. C'est vrai que c'est lui qui apporte l'action du but. C'est lui qui fait le centre en retrait, dont le défenseur, malheureusement pour lui, met dans son camp. Et Marcus Thuram, qui est pour moi totalement absent. Le mieux de terrain, N'Golo Kante, N'Golo Kante. Voilà, c'est tout. Il est là, il est présent, comme en 2018. Et Adrien Rabiot, qui fait franchement un très très bon premier match, même si son remplacement, à peu près à l'heure de jeu, dans ces zones-là, a été un peu bizarre. Mais bon, c'est du déchant. Allez, on gagne un zéro, on est content. Mais il y a l'incident de fin de match, où Kylian Mbappé, qui fait très très rarement des têtes. On le sait que c'est un joueur qui n'a pas un jeu de tête extraordinaire. On ne s'envole pas quand on voit son jeu de tête. Fait une tête, en plus, toute bidon. Se cogne dans Damso, le défenseur autrichien du Racing Club de Lens. Et malheureusement pour lui, le nez est abîmé. Donc on parle de fracture du nez. Mais là, c'était juste un déplacement de la cloison nasale, qui va quand même nécessiter de porter un masque. Allez, on finit ce premier match. Deuxième match, allez, on reçoit les Pays-Bas. C'est le plus gros adversaire du groupe, les Pays-Bas. Les Pays-Bas, on revient sur la Côte du Monde 2018. Donc bon, on défend sa 4 à place, ça ne change pas. Mais ce qui change, c'est Chumani qui rentre, alors qu'il est blessé depuis deux mois. On se demande ce qu'il fait là. Avec, aux côtés de N'Golo Kante. Adrien Rabiot s'exile à gauche, comme faisait Blaise Mathudy en son temps en 2018. Donc on revient au moins dans la configuration. Griezmann, toujours en électron libre. Et devant, on retrouve Dembélé à droite. Et Thuram, Marcus Thuram. Allez, on va être méchant. Il ne mérite pas d'être là. Mais il est là. Donc il est là dans le rôle d'avant-centre. Match, triste, 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 triste. On aurait même pu perdre. Avec le but de Xavier Siemens qui lui a refusé. Alors on a toutes les théories. Allez, on est français, on va dire que le but n'est pas valable. Mais dans la phase de jeu, est-ce qu'il est valable ou pas ? Est-ce qu'il gêne Mac Magnan ? Je suis français, donc on va dire qu'il gêne Mac Magnan. Donc il est refusé, c'est logique. Maintenant, le règlement, on aurait peut-être pu l'interpréter autrement. Mais on voit un match triste et nul à chier, une fois de plus, des Français. Avec deux remplacements. Bon, voilà. Allez, on ne va pas s'attarder là-dessus. Troisième match. Allez, il faut gagner la Pologne pour finir premier. Tous les médias, déjà, sont en train de se dire, voilà, on est premier. On va jouer qui ? Il faut tomber sur un adversaire facile. Allez, on joue la Pologne. On repart sur une configuration encore bizarre du sélectionneur. Chouveni n'a pas été bon au second match, mais il faut qu'il reste. Parce que c'est le profil de Paul Pogba et pour Deschamps, c'est le profil qu'il faut. Griezmann, Griezmann, ce coup, paye les pots cassés. On ne sait pas pourquoi, mais Griezmann paye les pots cassés. Donc on se retrouve avec Dembélé. Ça fait dommage qu'il est sur le courant alternatif, mais il est toujours là. On se demande pourquoi aussi. On cherche les matchs références de Dembélé en équipe de France. Il est parisien, je suis parisien, mais là, on parle d'équipe de France, on parle de choses là où il faut aller chercher les références. Et avec Ousmane Dembélé, on n'en a pas. Alors on va après se retrouver... Donc il a sorti Turin, quand même. Marcus Turin, il a fini par le sortir. Donc on se retrouve avec un milieu à trois. Tchoumani en point de basse. N'Golo Conte un peu plus haut. Adrien Rabiot un peu plus haut. Dans des milieux relayants, on va dire. À droite, attaque en droite, Dembélé. Attaque en gauche, on le réclame depuis le début tous. L'arrivée de Bradley Barcola. Barcola, qui fait une fin de saison très très bonne avec le PSG. Dans des matchs très très importants, que ce soit contre Barcelone ou Dortmund. Il a été bon. Les matchs contre Lyon aussi, en championnat et en finale de la Coupe de France, ça a été. Enfin, Deschamps prend un petit risque. Mais tout petit. Il ne faut pas décoller non plus. Et on pointe, on retrouve Mbappé. Allez, on marque notre premier but. Le premier but marqué par un joueur français, sur coup de pierre été quand même, sur pénalty. On est qualifié, déjà. On le sait qu'on est qualifié avant le match. Mais il faut gagner. Car dans le même temps, l'Autriche et les Pays-Bas se donnent des gifles. 0-1, 1-1, 2-1, quoi ? 1-2, 2-2 et 2-3. L'Autriche s'impose. Les Polonais égalisent sur un pénalty. Alors ça aussi, je suis français. Donc, Mac Magnan, pour moi, il arrête le premier pénalty de Lewandowski. Il était à 25 feintes là. Et c'est normal qu'à un moment donné, Mac Magnan soit obligé de partir. Bon, il le retire, il le met. Allez, un partout. On est second. Les Autrichiens finissent premier. On est second. Et les Pays-Bas qui finissent meilleur troisième dans notre poule. Allez, donc nous, on sort pour les huitièmes de finale. On va rencontrer la Belgique. On aura l'occasion d'en parler. Voilà ce qu'on peut dire sur la France. Le premier tour n'a pas été été. Mais on est habitué avec Deschamps. On est habitué à cette configuration-là. Puisqu'avec Deschamps, c'est toujours comme ça. Avec Deschamps, le premier tour, c'est toujours nul à chier. Donc, on se retrouve. On sait que quand les matchs vont être à l'élimination directe, Deschamps va monter l'équipe en puissance. Allez, on se retrouve pour la suite. Allez, première phase de groupe. Qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire qu'on a vu des équipes. L'Allemagne, qui était dans mes favoris. Vous vous en souvenez. J'avais parlé de l'Allemagne et du Portugal. L'Allemagne, premier match. Ils s'imposent 5 à 1 contre l'Ecosse. Mais enfin, l'Ecosse, ils n'ont pas joué. Franchement, en laissant Tony Kroos comme ils l'ont laissé. Ils ont fait un beau cadeau. Ils ont fait un beau cadeau à l'Allemagne. Trois points faciles. Mais l'Allemagne finit sur un triste match nul. Arraché dans les arrêts de jeu contre la Suisse. Donc, l'Allemagne était bien au début. On voit que le dernier match a été quand même beaucoup moins bien. Donc, voilà l'Allemagne qualifiée. Le Portugal, pareil, s'impose sur ses deux premiers matchs. Même si le premier match, c'est une victoire un peu à l'arraché. Contre la Turquie, il s'impose 3-0. On a vu une bonne réaction contre les Turcs. Et après, le dernier match contre la Géorgie, ils étaient déjà qualifiés. Ils étaient assurés de finir premier. Donc, le sélectionneur a fait tourner. Il n'y avait que Cristiano Ronaldo qui était sur le terrain. Et très, très belle victoire des Géorgiens. Alors, la Géorgie, j'ai une petite pensée pour une personne là-haut. Quel match ? J'ai vu Turquie-Géorgie déjà. Bon, la Turquie avait fait un très gros match. Mais les Géorgiens, c'était bien, bien débrouillé aussi. Mais là, contre le Portugal, franchement, ils ont gagné 2-0. Ils n'ont pas volé leur victoire. Même si c'était des remplaçants du Portugal. Mais ils ont fait un bon match. Un très, très bon match. Et ils ont mérité leur victoire. Là-dessus, il n'y a pas photo. Et ils ont mérité de se qualifier aussi. Après, on a l'Espagne. L'Espagne qui a fait un bon match. Un très, très bon premier match. Bon match contre l'Italie. Contre l'Albanie, pareil, ça avait tourné. Donc, ça a un peu... Ça a été un peu moins bien. Mais bon, ils sont sur 3 victoires. C'est les seuls, de toute façon, qui arrivent avec ces 3 victoires. On a l'Italie. On peut parler de l'Italie. L'Italie qui perd contre l'Espagne. Mais qui se qualifie en ayant accroché dans les arrêts de jeu. Au bout du bout des arrêts de jeu, quand même. Un match nul très, très important. Pour eux, pour la suite aussi. On a l'Angleterre. L'Angleterre, ils se sont qualifiés. Mais je les ai trouvés tristes aussi. Donc, voilà. Sur les gros, ce qu'on peut se poser des questions. Les Pays-Bas aussi, ils se sont qualifiés. Mais voilà, ça n'a pas été beau, les Pays-Bas non plus. Après, la Géorgie, je vous en ai déjà parlé. Ça a été quand même un gros, gros truc de la Géorgie. Ils se qualifient. Je suis vraiment content pour eux. L'Autriche. L'Autriche, il finit premier du groupe où il y avait l'équipe de France, quand même. La soi-disant meilleure équipe du monde et les Pays-Bas. Les Autrichiens finissent premier. Les Autrichiens finissent premier, donc avec 6 points. Avec une défaite contre la France. Mais s'il y avait eu match nul, honnêtement, ça n'aurait pas été un vol. Donc voilà, on peut parler des Autrichiens, mais on peut parler de la Slovénie. On peut parler de la Slovaquie. Il y a quand même eu des résultats intéressants dans cette première phase de groupe. Mais vraiment, pour moi, il y a la Turquie aussi que j'étais en train d'oublier. Qui a fait un gros match contre la Géorgie. Franchement, Turquie-Géorgie, ce n'est pas des noms qui pètent pour les matchs. Mais pour avoir regardé les matchs, c'était sympa. Franchement, ça a été avec un but extraordinaire, en plus des Turcs. Donc vraiment, là, on a des belles petites équipes. Dans les grosses équipes que j'oublie, la Belgique, ce qu'on va rencontrer. La Belgique, le premier tour, franchement, je ne l'ai trouvé pas terrible du tout. C'est une catastrophe. Lukaku, franchement, je trouve que c'est une catastrophe, ce mec. D'accord, il a trois buts refusés par la VAR, il n'y a pas de souci. Mais franchement, Lukaku, il pèse sur les défenses, c'est vrai. Mais il n'est pas comme en club. On retrouve pareil, pour la Belgique, Kevin De Bruyne, ce n'est pas le Kevin De Bruyne de Manchester City. C'est sûr que ce ne sont pas les mêmes coéquipiers qu'il a autour de lui. Mais je le trouve un peu en deçà quand il est avec l'équipe de Belgique. Donc voilà, les Belges, pareil, qualifiés, mais je n'ai pas trouvé extraordinaire. Donc maintenant, on va arriver sur les matchs à élimination directe. On va voir des équipes différentes. Comme je vous l'ai dit, pour moi, la France, ce ne sera pas les mêmes qu'il y a dans les phases de groupe. Ça, c'est clair et net. Donc on va parler tout de suite, moi, de mes pronos pour les matchs à venir. Allez, on démarre avec les pronos, les pronos pour ces huitièmes de finale. Alors on va aller sur mon écran d'ordinateur. On va parler avec Scorecast, notre jeu Euro 2024 qu'on a créé, la Ligue Oxma. Et on va voir les pronos, ce que moi, je propose pour les matchs à venir. Alors on va commencer sur les deux premiers matchs. Les deux premiers matchs, donc, nous avons en visu, donc, c'est la Suisse contre l'Italie. Moi, personnellement, je programme une victoire de l'Italie. Une victoire de l'Italie, 2-1 contre la Suisse. C'est mon prono. Pour moi, les Italiens, même si les Suisses sont surprenants, même si les Suisses ont fait un bon match contre l'Allemagne, mais je vois bien les Italiens se qualifier. Second match de la journée, donc, on a Allemagne, qui reçoit le Danemark. Le Danemark a fait une bonne phase de groupe, mais je pense que l'Allemagne est au-dessus. Je vois les Allemands s'imposer 2-0 dans ce match-là. Donc là, les deux premiers matchs, donc, Italie bat la Suisse 2-1, et Allemagne bat le Danemark 2-0. Après, nous avons l'Angleterre, qui joue contre la Slovaquie, qui reçoit. Donc là, je vois plutôt un match nul. Les Anglais, je vous dis, je ne les sens pas tellement. Donc, je vois plutôt un match nul. Je veux dire que les deux équipes marquent, donc un partout, et victoire au tir au but de l'Angleterre. Espagne-Géorgie, comme je vous l'ai dit, j'ai du mal à pronostiquer ce match, vu que j'ai quand même une attache par rapport à la Géorgie. Mais je vais quand même jouer l'Espagne. L'Espagne vainqueur. Allez, je veux dire, sur un petit score. Les deux équipes marquent 2-1. Entre l'Espagne et la Géorgie, je pense que même que l'Espagne va sortir vainqueur. Je vais le jouer tout de suite, d'ailleurs. Je vais le mettre 2-1 pour les Espagnols. Après, on va jouer... On va sur France-Belgique. France-Belgique. Donc, allez, je suis Français. Je veux dire que les Français vont gagner ce match. La France, je les vois s'imposer par 2 buts à 0. On sait que les Belges ont tellement la haine contre nous depuis 2018 qu'à chaque match, ils ont du mal à s'en sortir. Et je vous dis, la France, c'est une nouvelle compétition qui commence pour eux. Donc, je les vois bien s'imposer. Donc, victoire des Français, 2-0 contre les Belges. On continue le Portugal. Le Portugal, pour moi, qui a fait une très très bonne phase. Je les mets quand même maintenant dans les favoris numéro 1. Le Portugal, je les vois bien s'imposer 2-0 contre la Slovénie. Roumanie. La Roumanie, qui a fait des très bons matchs. Je l'ai vu contre l'Ukraine. J'ai regardé le match contre l'Ukraine, qui a fait vraiment un très très bon match. Là, contre les Pays-Bas. Les Pays-Bas, c'est pareil. C'est une équipe sur courant alternatif. Allez, je vais jouer les Pays-Bas quand même sur ce match. Je vois bien les deux équipes marquées. Je vois une belle victoire des Pays-Bas. Quand même, 3 buts à 1. Et, dans les derniers matchs, Autriche-Turquie. Deux équipes surprenantes de cette première face. Les Autrichiens qui sortent premier de leur groupe. Avec les Pays-Bas et la France, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et la Turquie. La Turquie qui a fait des très bons matchs. Comme la Géorgie. Et qui s'est imposée sur son dernier match. Donc là, je vois un match nul. Les deux équipes marquent. Et je vois l'Autriche et la Turquie s'imposer au tir au but. Voilà mes pronos pour les huitièmes de finale. En espérant que tout ça passe. Je vous dis à très très bientôt. On se retrouve pour les quart de finale. Je vous dis salut tout le monde. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.